Je vais essayer de vous présenter le projet Mietech qui s'est lancé il y a deux mois maintenant. Il y a un projet AIMI financé en partie par les investissements d'avenir. Mietech, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Montdidier, intelligence énergétique territoriale pour la collectivité. C'est la mise en place d'un système de gestion énergétique sur la commune de Montdidier. Vous avez peut-être déjà entendu parler, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors en gros, juste pour replacer dans le contexte, finalement la création du projet est partie d'un constat. C'est qu'au travers de nos missions respectives et notamment des missions qu'on a pu mener sur le territoire de la commune de Montdidier, on s'aperçoit très vite que finalement on aura beau essayer de développer toutes les politiques de MDE qu'on veut sans la prise en main de ces problématiques d'énergie par les citoyens, il y a finalement, c'est un peu illusoire de s'imaginer arriver à avoir des effets d'ampleur et c'est un peu un souci étant donné tous les objectifs qu'on s'est fixés pour les années à venir et c'est vrai que notamment à l'heure du débat sur la transition énergétique, cette question de prise en main de l'énergie, donc de démocratie autour des problématiques d'énergie et chez les usagers est une question centrale si on veut pouvoir mettre en place des programmes d'action et un changement véritable. Du coup, au moment bien sûr de l'arrivée de tous ces moyens de communication et d'information, ça nous a semblé être une chance, une grande chance d'essayer de mettre en place des politiques d'animation territoriale autour de l'énergie qui permettent que les citoyens appréhendent au mieux le sujet et se fondent dedans et s'investissent au maximum pour en tirer les plus grands bénéfices. Alors à partir de ce constat, on a construit un projet qui finalement se résume en trois grands objectifs, trois grands axes de travaux. Un aspect un peu technique, je dirais, qui est, je ne vais pas trop développer aujourd'hui, mais qui est un outil indispensable à la mise en place du projet métier, que c'est finalement le développement d'une intelligence territoriale et la mise en place d'équipements communiquant sur la zone et la mise en place finalement d'un système de gestion énergétique qui met en relation la production du territoire, les consommateurs, les possibles moyens de stockage et qui gère les capacités, en tout cas qui met en place une conduite du réseau qui permet d'atteindre des objectifs qu'on lui fixe et du coup qui permet de mettre en place des systèmes de gestion un peu intelligents qui nous amènent vers ce qu'on désire construire. Donc ça c'est un premier aspect un peu technique qui va voir un tiers des usagers de la commune équipés de compteurs communiquants et de moyens d'effacement qui va voir toute la construction d'une architecture d'un système de gestion énergétique Par ailleurs, l'idée c'est d'associer ce système de gestion à la création d'un outil d'animation innovant et qui permet aux citoyens justement de prendre en main ces politiques énergétiques et qui puissent transmettre au mieux les programmes de MDE que la commune souhaite mettre en place sur le territoire. Alors la création de cet outil d'animation ça va bien entendu s'appuyer sur à la fois les outils techniques qui seront mis en place et les outils techniques qui nous permettent d'amener les smart grids donc on pense à tout ce qui se développe un peu à droite à gauche des plateformes informatiques ou en gros un site web où chacun peut aller consulter ses consommations consulter les consommations de sa commune, de son quartier, etc. Donc tout ça c'est une des parties mais il y a vraiment l'idée d'animation territoriale autour des politiques énergétiques et donc c'est aussi s'appuyer sur les compétences de la régie j'aurai le temps d'y revenir les moyens de la collectivité en l'occurrence de la commune de Montdidier pour mettre en place des stratégies de communication donc c'est vraiment un outil global d'animation territoriale autour des problématiques d'énergie l'idée une fois qu'on aura construit ces deux choses là étant de mettre en place sur le territoire de la régie on a la chance d'avoir une régie de distribution donc on peut se permettre de tester quelque chose quelques petites choses de mettre en place des modes de gestion des équipements de modulation qui sont sur le territoire qui permettent d'optimiser les gains pour la collectivité et non d'optimiser les gains pour certains acteurs du réseau l'idée une fois que ces gains étant optimisés étant donné qu'ils sont en grande partie centralisés entre les mains de la régie et l'idée étant de les rétribuer de rétribuer les différents acteurs de manière un peu comment dirais-je équitable en fonction de l'investissement qu'ils ont mis dans la gestion énergétique du territoire donc clairement l'originalité de la démarche c'est pas tant le développement des outils techniques même si on en sera fiers j'espère une fois qu'ils seront développés mais c'est plutôt l'idée de développer des outils techniques et que ça ne soit pas une fin en soi que ça soit vraiment des outils justement pour mettre en place une stratégie d'animation territoriale et mettre en place une stratégie de MDE réellement efficace prise en main par les citoyens et dirigée par la collectivité alors mon Didier on n'a pas choisi ce territoire par hasard forcément alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais ça fait quelques années que la commune essaye de de comment dirais-je de lancer des programmes de MDE un peu sur tous les fronts ça a commencé donc il y a une dizaine d'années en 2003 par un début d'études de potentiel MDE qui a ouvert tout un tas de pistes de réflexion et qui a du coup ouvert tout un tas de portes à la mairie et à la régie qui s'est soldée par tout un tas d'actions que ce soit des actions de réhabilitation ou des actions de mise en place de moyens de production locaux donc un réseau de chaleur bois un parc éolien un parc photovoltaïque puis après comme je disais des réhabilitations la montée en compétences notamment de la régie et des acteurs locaux pour l'accompagnement des citoyens enfin c'est vraiment un territoire qui depuis 10 ans a évolué et nous offre un terrain d'expérimentation un peu idéal tout en sachant comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire que la distribution et la fourniture d'électricité sur le territoire est assurée par la régie d'électricité qui est bien entendu dont la maire est la présidente du conseil d'administration donc qui a comment dirais-je un objectif de service public peut-être un peu plus présent en tout cas qui est sous les ordres de la collectivité et qui permet de mettre en place les envies entre guillemets de la collectivité et des citoyens d'où le choix de la régie de Montdillier alors bon ça je vais juste passer rapidement c'est juste pour vous montrer un peu l'idée du projet c'est vraiment d'essayer de l'idée c'est de construire les outils qui permettent de mettre en relation l'ensemble des gens sur le territoire de les faire communiquer entre eux et de permettre aux élus, aux citoyens de mettre en place la gestion énergétique qu'ils veulent sur le territoire c'est à dire que finalement comme je disais on construit des outils un outil de pilotage des outils de communication et d'animation qui ont pour objectif de sous la coupe j'ai dit sous la coupe oui sous l'autorité des élus et la volonté des élus de mettre en place des systèmes de gestion énergétique qui mettent en relation que ça soit la production locale qui prennent en compte les réseaux de la commune et les possibles contraintes auxquelles il peut être soumis d'ailleurs le réseau on parle du réseau de la commune mais c'est également le réseau national il faut avoir des échanges également avec les acteurs nationaux et le réseau national mais également de mettre en relation les consommateurs avec ce réseau qui est les consommateurs comme on met ici impliqués en fait qui sont équipés de compteurs ou non donc l'idée c'est vraiment de construire un système de gestion énergétique où ce sont la collectivité et les citoyens qui prennent en main la politique énergétique du territoire alors juste ce qu'on a appelé les effets secondaires désirables du projet métier que j'en ai cité quelques-uns mais dans l'idée c'est comme tout ce qui peut être entre guillemets imaginé avec l'arrivée des compteurs communicants et de ce qu'on appelle les réseaux intelligents c'est à dire quels objectifs vont être poursuivis par la collectivité dans sa gestion énergétique territoriale en gros il y a plusieurs objectifs qui vont tenter d'être suivis c'est à la fois limiter les investissements sur le réseau en limitant les appels de charges à la pointe sur le territoire limiter les émissions de gaz à effet de serre en limitant les appels de charges à la pointe sur le territoire national l'objectif du projet c'est également de créer une compétence locale et de faire notamment du point de vue de la régie au même titre que ça a pu être vu tout à l'heure avec le réseau de chaleur un maintien de l'emploi local et la construction d'une réelle compétence locale autour de ces problématiques énergétiques et bien entendu tout ce qui va autour en ce moment des débats sur la transitation énergétique mais on a des objectifs forts d'intégration des renouvelables et c'est l'occasion d'essayer de mettre en place des systèmes de gestion énergétique qui favorisent leur intégration dans le système électrique voilà alors juste pour résumer les quatre partenaires du projet donc c'est une énergie de main en bureau d'études une IG qui doit être représentée quelque part dans la salle une société de conseils dans les techniques des technologies pardon de l'information et de la communication la régie de Montdidier donc qui est finalement un partenaire qui ne va pas nous aider à développer techniquement les outils d'intelligence mais qui est finalement l'utilisateur de la plateforme qui va être développée et l'université Picardie-Jules Verde qui elle nous accompagne sur les problématiques de stockage qui vont être également introduits dans ce dans le à terme sur le périmètre de la régie et dans sa gestion énergétique territoriale voilà j'espère que je n'ai pas été trop long c'est bon applaudissements 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 applaudissements